L'étude biblique de cette nuit est spéciale. Je prie que cela soit spécial dans votre vie au nom de Jésus-Christ et l'étude ne sera pas perdue dans votre vie et ce jour ne sera pas perdue dans votre vie. Vous allez voir ce jour, vous allez apprendre et la parole de Dieu fera du bien dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et je veux dire à tous ceux qui sont là pour la première fois que voici, nous sommes à l'étude biblique. Cela nous fait parcourir toute la Bible. Et le Seigneur va enrichir votre vie comme vous allez avec nous. Et pour les anciens qui venaient depuis longtemps, aujourd'hui sera un nouveau jour dans votre vie. Prions ensemble. 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 Si vous suivez avec nous, la semaine passée, on a étudié et on a appris, mais là on a appris de la transfiguration du Seigneur, comment il était à la montagne, il a prié et Moïse a apparu, et il est aussi apparu, il était transfiguré devant eux. Et comme il était transfiguré devant eux, puis finalement, Pierre a dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, c'est bon d'être en présence du Seigneur, si tu veux, si tu me perdras, si tu désires qu'on fasse trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, il ne savait pas dire à cause de la vision, à cause de la révélation qu'il a pris par surprise. Finalement, une fois, vous pouvez vous attendre des cieux qui les a submergés, la voix du Père Céleste, voici mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, l'ouverture de la montagne et de la révélation, c'est ce que nous examinons ce jour, et nous allons à Marc chapitre 9, verset 9. « Comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommanda, il recommanda à ses disciples, c'est-à-dire Jacques, Jean et Pierre, de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, juste à ce que le Christ de l'homme fut ressuscité et mort. » On continue sur l'après, finalement, ils étaient arrivés aux 9, le disciple, 3 et 9, ça fait 12, ils étaient confrontés à un problème, et le problème, c'est qu'un homme était, avait amené un fils démoniaque, qu'il ne pouvait pas traiter, qu'ils avaient prié, qu'ils ont tout fait, tout ce qu'ils savaient faire, mais qu'il n'y avait pas de réponse. Et finalement, l'homme a abordé Jésus pour lui dire, « J'ai amené mon fils à tes disciples, afin qu'ils puissent m'aider à le délivrer, à le guérir, à l'affranchir, mais qu'ils n'avaient pas dû. » « Tu as dit, amène-le-moi, finalement, l'homme, il a dit à l'homme, qu'il amène son esprit, tout est possible, à celui qui croit. » Enfin, le verset 23, Jésus, et voici le vrai centre, et la partie illuminance du passage, Marc 9, 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible, à celui qui croit, tout est possible, à celui qui croit. » Je veux que vous compreniez, l'homme, là-bas, il n'était pas croyant, mais Jésus lui a dit, « Si tu peux changer, si tu peux éloigner de ton église, de ton église, de ton église, de ton église, d'être venu à la lumière de la foi, à la vie de la foi, si tu peux croire cette nuit, tout est possible à celui qui croit. » Ils pouvaient dire à les croyants, celui-là, à l'homme-là, qu'il n'a jamais raconté Jésus, qu'il connaissait l'échec dans sa vie, des problèmes dans sa famille. Ils pouvaient dire cela à cette personne. Alors, ils font-ils la même chose qu'aujourd'hui, que tout est possible, tant que vous croyez simplement. Dans votre vie, tout est possible. Dans votre famille, tout est possible. Et dans votre profession, tout est possible. Dans votre vie chrétienne, pour vous lever et marcher d'une façon majestueuse devant le Seigneur et marcher dans la puissance, dans la force, dans la confiance, dans la victoire. La victoire est possible. Dans votre vie, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Tu es comme nous accrocher à ce verset quand nous parcourons tous les versets, en comprenant que les autres parties de la Bible ont nous dit que tout est possible avec Dieu et avec le Seigneur Jésus-Christ de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a connu. Avec Christ, tout est possible. Et de vous comprendre que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, tout est possible. Et avec un tout croyant, le croyant. Aujourd'hui, Seigneur, je te crois cette nuit. Seigneur, je te crois cette nuit. Avec le croyant dans le monde, dans la parole, cette nuit, tout est possible. Lorsque vous revenez au Seigneur, Christ est en vous, qui dit non, que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'ouvre la porte, j'accueille et je suis puré avec lui, avec Christ qui demeure en vous, avec l'Esprit de Dieu qui vous remplit, et avec Dieu qui vous habite, avec la parole qui vous inspire, l'homme qui vous vit, de la parole qui croit à la parole, l'homme qui a les regards vers le Père Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui meurt pleinement en lui, avec un tel homme sainte, et avec une telle femme sainte, mais tout est possible. Encore le verset 23, Marc 9, 23. Jésus le dit, vous l'appelez bien, Jésus le Père Pierre, aujourd'hui et éternellement, et si Jésus doit vous apparaître, voici ce qu'il va vous dire. parce que, vous savez, il sait que sa parole ne passera jamais, le ciel et la terre passera, mais sa parole ne passera jamais. Et elle vous dit la même chose, parce que sa parole ne passera jamais. Jésus lui dit, Jésus vous dit, si tu peux, si tu, toi en particulier, si tu peux, comme des choses sont possibles, tout est possible, à celui qui croit. Comme vous voyez, c'est lui, le Seigneur, rendra des impossibilités possibles, dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Je vous comprends aussi, quand il dit, si tu peux, tu dis Seigneur, je ne sais pas, si je peux croire ou pas, je vous comprends, que dans toutes choses, dans cette vie, et chacun agit à un point mort, un point nul. Regardez, on est venu dans la ville, on dit mal, la vie, c'est le point mort. Regardez, arrivé dans ce monde, on ne sait pas, on ne connait aucune langue, encore, on a commencé au point mort. Le travail que vous faites maintenant, vous conduisez, vous commencez au point mort, vous ne savez rien faire. Et si vous êtes abusé, tout est tout pour et marcher, au départ, lorsqu'on est venu dans ce monde, on ne connait rien, on a commencé au point mort. Néanmoins, en emprunant, et avec la pratique, on est arrivé à l'étape, on peut écrire, on peut parler, on peut dire tout, on peut formuler une phrase, sans penser, et puis, on dit ce qu'on veut dire, on pense, on dit ce qu'on veut dire, mais la même chose s'applique, avec la A à la fois. On peut commencer, au point mort, quand on apprend, c'est, puis nous allons apprendre, quand nous apprenons, et quand nous pratiquons ce qu'on apprend, on ne va pas demeurer, au point mort, mais nous serons la foi, nous serons une autre foi, et nous serons une foi active, et la foi qui agira dans toute vie, au nom de Jésus-Christ. C'est, nous apprenons, telle qu'il y a l'impossibilité de la foi, de la foi, inébligable, en Christ, le tourneront la foi en Christ, c'est comme, c'est comme, on a la foi, dans l'homme, le joueur, qui, on rentre dans le taxi, je vais ici, et que oui, je connais le lieu, même s'il ne dit pas que je ne connais pas le lieu, oui, vous supposez, qu'il connaît le lieu, et puis vous, vous essayez, peut-être, vous serez à travers des livres, vous avez la foi inébligable, en lui, donc vous voyez, qu'il y a quand même tout, il y a eu, il y a eu, et voici ce qui va se passer, voici la date, et tu écris sur la, tu acceptes, que ce sera, c'est maintenant le roi des rois, et le seigneur des seigneurs, le seigneur Jésus, te dit, que tout, est possible, cette nuit, dans votre famille, dans votre vie, et si nous pouvons avoir, le revoir, à l'exemple ordinaire, c'est Christ notre sauveur, c'est Christ notre seigneur, c'est celui qui est entré, celui qui est le tout plus simple, celui qui est le grand, le plus grand connaisseur, celui qui n'est jamais seul, c'est Jésus, si nous pouvons avoir, la foi en des ordres ordinaires, dans le seigneur, cette nuit, j'ai la foi, j'ai la foi, en Dieu, j'ai la foi, dans le seigneur, les possibilités, de la foi, qui n'est planlable, en Christ, le message est utilisé, en trois parties, le premier point, la prophétie, et la préscience, de sa souffrance, la prophétie, et la préscience, de sa souffrance, beaucoup de fois, Jésus Christ, a parlé, de sa souffrance, de sa sacrification, et de sa trahison, et de sa mort, et évidemment, sa résurrection, et tout cela, a été prophétisé, il en avait parlé, il savait tout cela, et il dit, il faut d'accord, la prophétie, et la préscience, de sa souffrance, deuxième point, l'impuissance, du mal, dans le droit, parmi, les saints, quelqu'un, est devenu croyant, un enfant du Dieu, un saint du Dieu, et maintenant, il prie, et quand il prie, non, parce que, vous êtes un frère, vous êtes une soeur, non, ça ne veut pas dire, que vous êtes un saint du Dieu, et le saint du Dieu, vous en avez, plus plein que la neige, c'est parce que, vous avez la foi en Christ, lorsque vous priez, qu'est-ce qui fait que la prédesse, c'est la proie en Christ, lorsque vous jeûnez, qu'est-ce qui fait que le jeûne, est efficace, c'est la foi en Christ, lorsque vous demandez, quelque chose du Seigneur, qu'est-ce qui fait que cette requête, c'est que vous êtes accorder, c'est la foi en Dieu, c'est pourquoi, tu t'aimais sur la foi, si tu peux croire, tout ce que tu demandes à Dieu, si tu peux croire, toutes tes prières, tout ce que tu demandes, le Seigneur, te le donnera, mais si quelqu'un prie, il y a beaucoup de personnes, qui prient, ils font des prières, ils prient, ils crient, ils prient, ils les transcrivent, ils font par terre, ils prient, ils font beaucoup de gymnastique, beaucoup de choses avec le ciel, ils font des choses, pour demander, pour faire des, pour faire le match, ce n'est pas, ce n'est pas, ce ne sont pas des crains, dans la prière, ce ne sont pas, la communication dans la prière, ce n'est pas, ouvrir les yeux, marcher de gauche à droite, et je ne sais pas ça, mais ce qui fait que, cette prière, et qu'un souci, c'est votre foi, vous vous rendez sur le Seigneur, si on veut dire, dans la prière, il n'y aura pas la foi, il n'y aura pas de réponse, c'est lui, votre réponse est en route, l'impuissance, tout mal que prière, parmi les seuls, troisième point, la possibilité, de la foi, dans sa suffisance, les possibilités, de la foi, dans sa suffisance, Christ, me suffire, je dis, Christ, me suffire, Christ, me suffire, Christ, me suffire, tout ce dont, vous avez besoin, tout ce dont, tout ce que vous demandez, tout ce que vous voyez, les gens pour lesquels, vous tapez les portes du ciel, toutes ces choses, sont possibles, c'est-à-dire, vous pourrez même, commencer, à voir ce que, vous aurez à voir, les gens spirituels, dans votre émotion, dans votre conversion, les gens énergétiques, les choses matérielles, et quand vous vous demandez, au Seigneur, c'est-à-dire, qui me réjouit avec vous, le Seigneur, vous aide, s'assurera, les possibilités, de la foi, dans sa suffisance, nous allons au premier point, le premier point, et je l'ai de Marthe 9, à partir du verset 9, au verset 13, la progrétie, et la précience, de sa souffrance, la progrétie, et la précience, de sa souffrance, nous allons, à Marthe 9, verset 9, Marthe 9, verset 9, comme ils descendaient, de la montagne, c'est-à-dire, de la montagne, de la configuration, Jésus leur recommanda, que ne dire à personne, ce qu'ils avaient vu, qu'ils voudraient, qu'ils voient, cette vision spéciale, de la configuration, et leur avaient dit, on ne dit pas, que c'est des dents, nous ne retournons pas la mort, jusqu'à ce que, vous voyez, le fruit de l'homme, venir, dans sa gloire, et dans sa puissance, ils ne voulaient pas, qu'à ce moment, que cette gloire, cette esplendeur, cette majesté, soit, révénait, à tout le monde, comme voici, le temps, de son humiliation, voici le temps, de sa souffrance, voici le temps, qui ira mourir, à la croix, il ne veut pas, que tout le monde, vienne en sable, pour dire que, si cette gloire, est là, alors, nous voulons, de gros, de gros, ménager, il ne faut, il ne faut pas, le dire à personne, alors, gardez cela, pour votre assurance, à ce moment, lorsque vous allez commencer, à approcher l'évangile, après vous, l'assurance, n'allez pas suivre, les fables, il a dit, de ne dire à personne, ce qu'il avait vu, jusqu'à ce que, le fruit de l'homme, lui, s'il était mort, verset 10, il retient cette parole, se demandant, entre eux, ce que, c'est que, il ressuscitait, qu'est mort, et il devait comprendre, parce qu'il leur avait, dit à mettre, reprise, que le fruit de l'homme, sera, trahi, il sera, tué, crucifié, le troisième jour, il ressuscitera, de mort, alors, il venait, puis sourire, ce qu'il avait dit, ne le dit à personne, jusqu'à ce que, le fruit de l'homme, soit ressuscité de mort, et ne pensez même pas, à sa mort, sans, parler de sa résurrection, verset 11, les disciples, lui, vous virent, cette question, pourquoi, l'escrivait, dit-il qu'il faut, qu'il vienne, premièrement, verset 12, il leur répond, il y, viendra, premièrement, il rétablira, toutes choses, et pourquoi, est-il écrit, du fils de l'homme, qu'il doit, souffrir, beaucoup, et être, mais plus, c'est vrai, la prédiction, de sa souffrance, la prophétie, de sa souffrance, cela a été écrit, sur le fils de l'homme, au sujet de Géricret, c'est écrit, qu'il doit souffrir, beaucoup, quelque chose, et être méprisé, mais je vous dis, qu'il y est venu, et qu'il l'a traité, comme, ils ont, voulu, selon, qu'il est, écrit, de lui, maintenant, ils ont finalement compris, que, qu'il parlait, de Jean Baptiste, alors, au passage, parallèle, qui se trouve, en, en, Matthieu 17, je lis, verset, 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 la décision, le fait, avant cette question, Matthieu 17, 10, pourquoi, donc, l'esprit, baptiste, qu'il doit finir, premièrement, la question, c'est que, pourquoi l'esprit, les enseignants de la loi, les sacrificateurs, et les dirigeants, en Israël, pourquoi, avaient-ils dit, qu'il doit venir, premièrement, verset, 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 nous devons répondre, à la question, où est-ce que, s'inscrive, avec, l'idée, qu'il doit venir, premièrement, qu'il deviendra, et après, son arrivée, il y aura la révélation, du fils, de l'homme, Malachie, chapitre 4, verset 5, voici, la parole, du Dieu, du Président, voici, Dieu le Père, qui parlait, de l'événement, à venir, et avant, le second, avènement, de Christ, et cet événement, était, enregistré, avant, le premier, avènement, et les enfants, d'Israël, ont, cette confusion, du premier, avec le second, avènement, c'est pour que le Messie, souffre, meure, pour nos péchés, c'est pour faire, le sacrifice, et qu'il donne l'occasion, à tout le monde, d'être sauvé, et après cela, il y aura l'âge de l'Église, et puis il y aura l'enlèvement, et puis il y aura la grande tribulation, dans ce monde, après quoi, il y aura le second, avènement, et le Seigneur, parlait ici, dans Malachie, au sujet du second, avènement, c'est-à-dire, avant, le second, avènement, du Christ, que voici ce qui arrivera, mais il y avait une similité, il y avait un peu de similarité, entre le premier et le second, avènement, et les Israélites, même les disciples, alors, il mélangeait, les pédales, entre le premier et le second, avènement, et Malachie 4, verset 5, «Voici, voici, je vous avais rééli, le prophète, avant que le jour, l'éternel arrive, ce jour-là est redoutable, le prophète, et même, on peut dire ici, tu la parles, le moment où Christ, il reviendra la seconde fois, et ça qui a venu, ce grand, ce jour-là est redoutable, mais les disciples n'avaient pas compris, l'esprit n'avait pas compris, et il mélangeait tout ceci, alors, il prit aussi pour le premier avènement, et verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, et peur que je ne vienne vous frapper le pays interdit. Là, c'est pourquoi l'esprit disait, qu'il y viendra premièrement, à cause de leur mauvaise réinterpretation de la Bible, et leur mauvaise compréhension, du moment où cela arrivera, donc ils ont raté les avantages du premier avènement de Christ. Nous retournons à Matthieu 17, verset 10. Matthieu 17, 10. Les disciples plaignent lui finir cette question, pourquoi donc les disciples disent-ils ? Qu'il y doit venir premièrement ? Il répondit, il est vrai, qu'il y doit venir et rétablir toutes choses. Et il est vrai, qu'il y doit venir et rétablir toutes choses. C'est à venir, ce n'est pas au premier avènement, mais dans le futur, il y viendra. et il va tout rétablir. Mais je vous dis qu'il y est déjà venu, quoi ? Il y est déjà venu. Il y a deux prophéties au sujet de l'avènement d'Elie. Il y a une, il y a une, un Esaïe, qu'un avant-courant viendra, et il préparera la foi devant le Seigneur. Et cela se réfère à Jean-Baptiste, comme Billy, qui viendra avoir le premier avènement de Christ. L'autre là, qu'on a l'autre, qu'on a l'autre malagé, se réfère à Billy, comme Billy qui viendra au second avènement. Avant le second avènement, Jean-Baptiste, comme Billy viendra avoir son premier avènement. Mais il y a une autre prophète qui s'entra et qui sera à mesure de tout faire, qui viendra avant le second avènement de Christ. Donc, Jésus, maintenant, se réfère à Élie qui viendra avant le premier avènement. C'est pourquoi Matthieu 17, verset 27. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont dit comme ils sont voulu. Si tu mènes, la vie de l'homme souffrira de l'autre part. Nous allons à Lucas. Lucas 1. Lucas 1, verset 15. Là, il est venu parler à Zacharie. Et il parlait sur la palais du premier avènement de Christ. Quelqu'un viendra. Quelqu'un sera né avant le premier avènement de Christ. Et qui est celui-là? Jean-Baptiste. Voici le verset 15. «Quand il sera grand à ses gens devant le Seigneur, qu'il ne boira ni vin, ni liqueur, ni france, et qu'il sera rempli du lait du saint et le saint de sa mère. Il ramènera plusieurs dérouvices d'Israël au Seigneur les dieux. Et il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Israël. Avant le premier avènement de Christ, il viendra avant Christ. Et il marchera devant Christ dans la puissance et dans l'Esprit d'Israël. pour ramener les coeurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé sur la palais du Jabbatisme. Mais les scribes étaient confus et ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas la différence entre le premier et le second avènement. Je prie que toute confusion soit dispersée de votre coeur au nom de Jésus. À cause de cela, ils ont faim, ils ont maître, ils ont baptisé. Et Jésus aussi allait souffrir. Et nous rappelons que nous parlons de la prophétie et de la préciance de sa souffrance. Allons aux actes. Actes chapitre 2, verset 23. Actes chapitre 2, verset 23. C'est l'Esprit d'Israël. C'est l'Esprit d'Israël. C'est l'Esprit d'Israël. C'est l'Esprit d'Israël. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des Saint-Pie. Voyons Actes chapitre 4, verset 25. Actes 4, verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. À l'approche de notre Père, dans celui de David, « Pourquoi se tumulte parmi les nations des infirmières pensées parmi les peuples ? » « Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son œil. » « À l'évrier, quand on sait, c'est l'Esprit d'un Jésus que tu as, moi, qui a rendu pour Spilas. » « Se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire… » « Écoutez bien, pour faire, pour faire, pour ce que ta mère et ton conseil avaient arrêté d'avoir ce dédié. » « Ceux-ci n'étaient pas un hasard. » « Ceux-ci étaient prédis, étaient prophétisés selon la présence du Dieu que ceux-ci arriveront. » « Et qu'on peut noter que rien n'arrive à Christ par hasard. » « Il n'y a rien qui le prie par surprise. » « Alors tout était écrit sur lui qu'il souffrira, qu'il fera le sacrifice, qu'il apportera le salut à l'humanité. » « C'était écrit de Christ. » « C'est-à-dire que sa trahison était écrit, sa mort, sa résurrection, toutes ces choses étaient écrites et étaient accomplies selon la profession. » « C'était la présence au-dessus. » « Alors jusqu'au moins de détails, tout s'est accompli sur Christ. » « Et on doit se poser la question, pourquoi ? » « Si nous savons que c'est protisé, on sait que ce n'est pas la présence du Dieu très puissant. » « Pourquoi ? Pourquoi a-t-il souffert ? Pourquoi a-t-il été trahi ? Pourquoi était-il crucifié ? Pourquoi est-il mort ? Pourquoi était-il insévenu ? » « Il est venu renverser la suite de l'homme. » « Tout ce qu'on a perdu par la suite d'Adam, Christ est venu et à son renveillement, il est venu restaurer tout ce qu'on avait perdu en Adam. » « Tout ce qu'on avait perdu en Adam, il aura la rétouration pour vous. » « Parce que Christ est venu la première fois et il s'est sacrifié et il a payé tout le prix. » « Ce qu'il a payé le plein prix, c'est pourquoi dans votre vie, quelque soit ce que le diable, quel que soit l'intime, quel que soit le monde, enfin, ils ont aidé. » « Et il doit avoir le pouvoir de faire cela à cause de la suite d'Adam. » « Il y a aujourd'hui l'annulation au nom de Jésus-Christ. » « C'est la première fois, c'est la première venue, c'est pour sauver. » « Cela est pour dire qu'il viendra. » « Et lorsqu'il viendra, il mettra fin au péché. » « S'il n'est pas encore sauvé, vous serez sauvé cette nuit. » « Il vous purifiera. » « Il vous pardonnera. » « Comme vous venez, il dit que vous venez plein d'eau. » « Si vous prêchez son peuple, le grand masier, ils seront rendus blancs comme la neige. » « Si son peuple, le pauvre, ils seront plus blancs comme la neige. » « Il est venu sanctifié. » « Il est venu afin de nous rajouter, rajouter Israël de tous vos iniquités. » « Il est venu nous l'adresser. » « Il est venu la première fois. » « Lorsqu'il viendra la seconde fois, il viendra réunir. » « Il viendra couvrir. » « Parce qu'il est venu la première fois. » « C'est pourquoi, maintenant, nous pouvons être sauvés. » « Nous pouvons être satisfaits. » « Il est venu guérir. » « Si vous êtes malade, vous êtes doué. » « Votre guérison est venu. » « À cause du premier avènement, il est venu la première fois. » « Il a porté tous nos problèmes. » « Il a porté tous nos maladies. » « Les maladies qui sont sur nous. » « Il a tout porté. » « Je suis guéri. » « Et vous demeurez bien portant au nom de Jean-Christ. » « Et il est venu délivrer. » « Il est venu délivrer de la puissance du diable. » « Il est venu délivrer de toute affection connue. » « De toute affection connue. » « C'est pourquoi, il est venu la première fois. » « Alors, il ne faut pas conclure le premier avènement avec le second avènement. » « Il est venu souffrir la première fois. » « Il viendra régner la seconde fois. » « Il est venu nous donner le pouvoir. » « Il devra créer le pouvoir. » « Il a mis le pouvoir en nous. » « Le courage en nous. » « La victoire en nous. » « La confiance en nous. » « Et toute la faiblesse. » « Et tous les tremblements. » « Et le mal des pépines dorsales. » « Il voudra tout au nom de Jean-Christ. » « Il est venu nous qualifier pour le ciel. » « Il est venu nous qualifier pour le ciel. » « Le ciel est un endroit préparé. » « Et le Seigneur vous préparera pour cet numéro notre Jésus-Christ. » « Et allons au Somme 22. » « Nous parlons de la prophétie de sa souffrance. » « Et nous parlons de la précieuse de sa souffrance. » « Cela était prétisé. » « Cela était prétif. » « Dans Somme 22. » « Somme 22. » « Le Seigneur a donné l'impression de ce qui allait se passer. » « Ce qui interviendra la première fois. » « Somme 22. » « Somme 22. » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » « Vous vous rappelez bien ces paroles. » « Ce sont les paroles qu'il a déclarées à la croix. » « C'était courtissé. » « Et qu'il allait mourir à la croix. » « Et il sera pendu à la croix. » « Même les paroles qu'il allait proférer. » « Le Jésus-Christ. » « Le Jésus-Christ. » « L'autre a dit. » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » « Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? » « Quoi le faire ? » « C'est... » « Et moi, je suis un verre et non un homme. » « L'oppreuve des hommes et le mépriser du peuple. » « Tous ceux qui me voient, se moquent de moi. » « Il ouvre la bouche. » « Secoue la tête. » « Recommends-toi l'Éternel. » « L'Éternel le souffrira. » « Il le califlera plus qu'il l'aime. » « Ils ont des paroles prophétisées sur la présence du Père au sujet de son fils unique. » « Verset 17. » « Il y a des chiens m'amironnes. » « Une bande de scélérants rôdes autour de moi. » « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » « Verset 19. » « Il se partage mes vêtements. » « Il tire au sort maturé. » « Cela n'était pas arrivé à David. » « Cela est arrivé au Seigneur Jésus-Christ. » « Parce que c'était prédit, prophétisé par la présence du Dieu du Père. » « Que cette souffrance aura lieu. » « Et maintenant, cela avait lieu. » « Et les avantages de la souffrance sont les nôtres. » « Les avantages de la souffrance sont les miens. » « Et ce seront les vôtres au nom de Jésus-Christ. » « Qu'est-ce qui nous était annoncé ? » « Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? » « Il s'est levé devant lui comme une faible place. » « Comme un revitant qui sort d'une terre de sujet. » « Il n'avait n'épouté ni éclat pour attirer Gruta. » « Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » « Mépriser et abandonner des hommes. » « Hommes qui pleurent et habitués à la souffrance. » « Semblable à celui dont on détourne le visage. » « Nous l'avons détaillé. » « Nous l'avons fait de lui ou aucun cas. » « Je l'ai parlé de Christ. » « C'est la prophétie sur Jésus-Christ. » « Le même prophète qui avait prédit l'avènement du préconseur de Jésus-Christ. » « C'est la prophétie sur Jésus-Christ. » « C'est la prophétie sur Jésus-Christ. » « C'est la prophétie sur Jésus-Christ. » « La déclarer cela va se produire. » « Cela doit se passer. » « Donc on peut lui crier. » « Comme c'est déjà arrivé. » « Mais il était blessé pour nous pécher. » « Prisé pour nous iniquiter. » « Ce jâtiment qu'il nous donne la paix est tombé sur lui. » « Et c'est passé avec Jésus-Christ. » « Que quelqu'un avait crié pour lui dire que nous sommes guéris. » « Nous sommes guéris. » « Et nous étions tous errants comme des brebis. » « Chacun suivait sa propre foi. » « Et nous étions tous éternels à faire tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » « C'est pourquoi il était venu. » « Afin que tous vos péchés, toutes vos iniquités, toutes vos tragressions soient mis sur Christ. » « Il était mort. » « Il a été mal prêté, comprimé. » « Et il a pas ouvert la bouche. » « Vous savez, si vous avez des épreuves du Christ. » « Si vous avez le trichement, la pensée du Christ. » « On lui a posé des questions. » « Il n'a rien dit. » « Il n'a pas ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on met à la pocherie. » « Et il a mis le premier maître devant ceux qui l'attendent. » « Il n'a pas ouvert la bouche. » « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. » « Il a été amené depuis l'Ars, depuis l'Ars à Hérode. » « Et depuis l'Ars, on l'a mené ici. » « Et il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment par la mission de sa génération qui a cru qu'il était retragé de la terre de vivant. » « Il a fait une offrande pour le péché. » « Mais votre vie peut être justifiée. » « Et il se changera de l'aziquité. » « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. » « Il partagera le putain avec la puissance. » « Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. » « Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. » « Et qu'il s'est étudié avec nous. » « Il a été traité comme un pécheur lorsqu'il portait votre péché, votre ocorre, votre mal. » « Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. » « Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. » « Et qu'il a été aidé pour les coupables. » « C'est la position que Jésus était réussie du monde. » « Il a assuré sa disciple que Jésus vous a dit sur l'autre part. » « Que toutes ces souffrances ont été prophétisées par la présence du Dieu tout puissant. » « Nous allons à Luc 24. » « Luc 24. » « Nous allons faire ses 25. » « Alors, Jésus leur dit. » « On est homme sans intelligence. » « Et dont le prophète est là à quoi ? » « Tout ce qu'en dit le prophète. » « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses ? » « Comme c'est enregistré dans les Écritures, dans les prophéties. » « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses ? » « Comme c'était révélé par la présence du Dieu. » « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entraîna dans sa gloire ? » « Ne le savez-vous pas que la souffrance viendra avant la gloire ? » « Que Christ devait souffrir avant la manifestation de sa surérité ? » « C'est ce qui commençait par Moïse et par tous les prophètes. » « Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » « Verset 44. » « Et il leur disait là ce que je vous disais. » « Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça complète. » « Ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les sourds. » « Alors, il leur ouvre l'esprit. » « Je prie qu'il ouvre votre esprit. » « Pour savoir qu'il est venu premièrement pour souffrir, pour se sacrifier. » « Et que les avantages de sa souffrance, les avantages de son sacrifice, les avantages de sa mort, les avantages de son sang, les avantages d'être l'agneau pascal viennent sur chaque côté du monde. » « Pour nos yeux, nous serons mis dans l'intérieur. » « Nous serons la compréhension de notre salut, de notre sanctification et de notre purité en lui. » « Et la condition de tout besoin en lui. » « Et la provision de tout besoin en lui. » « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » « Il leur dit ainsi qu'il est écrit que le Christ s'offrirait et qu'il ressusciterait des morts. » « Le troisième jour, il l'a fait pour nous. » « Déjà, je prie que les avantages soient les nôtres au nom du Jésus-Christ. » « Voyons acte chapitre 26, acte 26, acte 26, acte 26, verset 22, acte 26, verset 22. » « Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. » « Mais grâce au secours de Dieu, l'apôtre Paul parait dit, « J'ai subsisté jusqu'à ce jour. » « Vous allez continuer. » « Vous allez subsisté jusqu'à ce jour. » « Vous allez obtenir le secours de Dieu. » « J'entends témoignage. » « Je devrais prétiser le grand, sans m'écarter à rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » « Savoir que le Christ souffrirait. » « C'est prédit. » « Les prophètes en avaient parlé. » « C'est ce que je disais. » « C'est ce que je prêchais. » « C'est ce que je disais au peuple. » « Ce que Moïse et les prophètes avaient dit. » « Il faut savoir que le Christ souffrirait et que ressuscitait le premier quatrième mort. » « Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » « Tout ce qu'il a prouvé sera le ventre au nom du Jésus-Christ. » « Nous soulignons la souffrance du Christ que rien n'arrive par hasard. » « Si vous venez à Christ, quand vous venez à Christ, vous devenez une vraie créature. » « Il arrive par hasard dans votre vie. » « Nous l'avons souligné que Christ, il n'est pas pris par surprise. » « Il n'y aura rien dans votre vie qui vous prenne par surprise au nom du Jésus-Christ. » « Et nous l'avons souligné qu'en Christ, que tout ce qu'il y a écrit de lui, » « Toutes ces choses ont été accomplies au moins de détail. » « Toutes ces choses ont été accomplies au nom du Jésus-Christ. » « Pour en savoir où est jamais. » « Il n'y en Sous-titrage ST' 501 ... 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